bonjour à vous amis capricorne et ascendant capricorne bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le domaine sentimental pour la période du 15 au 21 mars si c'est la fin de la vidéo le tirage vous aura parlé et que vous souhaitez des précisions que ce soit par rapport à ce tirage parce que des éléments et bien auront réveillé en vous certaines choses et que vous souhaitez en savoir davantage ou alors tout simplement des réponses que ce soit dans le domaine sentimental ou à notre domaine et bien pour cela je peux vous proposer une guidance ou une consultation il vous suffit d'aller dans la description sous la vidéo car il y aura comme d'habitude le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail et maintenant et bien place à ce tirage où on nous parle de triangle amoureux ou de relations triangulaires voyez on me parle de également de jalousie il y aura on peut voir un déplacement un déplacement pour aller voir cet homme peut-être que c'est l'homme qui va se déplacer mais en tout cas il y aura c'est peut-être vous qui allez vous déplacer peut-être que c'est l'autre personne qui va se déplacer pour venir vous voir mais en tout cas ce déplacement va créer de la jalousie mais chez vous à qui vous allez en parler parce que vous allez être contente content d'avoir les nouvelles de cette personne vous avez vous allez avoir envie de raconter à des personnes proches en fait j'ai revu cette personne ça faisait longtemps que je n'avais pas revu ça fait des années ça m'a fait super plaisir etc etc mais ce qui va les embêter ces personnes ou cette personne voyez peut-être vous allez vous confier à votre meilleur ami que ce soit une femme ou un homme ou en tout cas quelqu'un de proche et bien le fait que vous allez être contente ou content vous allez être heureuse ou heureux et bien ne va pas lui plaire ça va créer vous voyez comme je disais de la jalousie et qui dit jalousie et bien pour moi dans un premier temps cette personne elle va pas ça sera pas de la jalousie parce que vous parce que il y a on va dire une relation triangulaire pour moi dans un premier temps c'est de la jalousie parce que et bien vous allez cette personne à qui vous allez vous confier c'est confident c'est confidente et bien ne va pas très ne va pas apprécier ne pas vraiment apprécier que vous êtes davantage heureuse ou heureux d'avoir revu justement cette personne que lorsque vous passez du temps avec cette amie et ça va l'embêter pour pas dire autre chose parce que ça va plus que l'embêter oh là là vous voyez moi je ressens de la colère de la pas de la haine mais cette personne elle est plus heureuse d'avoir revu quelqu'un qui n'a pas vu depuis depuis dix ans que il y a cette jalousie de le fait que vous serez davantage heureuse peut-être vous en tant que femme et bien d'avoir revu un ami de longue date un ami que vous n'avez pas vu depuis peut-être dix ans que parce que vous passez du temps avec cette amie parce que la jalousie ça peut être au niveau sentimentale mais ça peut être également au niveau amical mais il y a également pour d'autres personnes que d'avoir revu cette personne cet ami de longue date va vous a rapproché que entre vous et bien vous allez vous allez aller plus loin que cette amitié c'est à dire que par le passé et bien cette personne était un ami ou une amie et lorsque vous allez la revoir ou le revoir et bien vous allez vous rendre compte que ce n'est pas uniquement qu'un ami vous allez vous rendre compte au jour d'aujourd'hui que vous avez des sentiments de l'attirance et il y aura une envie et bien pas forcément s'engager mais d'aller plus loin de se rapprocher davantage je dirais de se rapprocher davantage qu'auparavant davantage que par le passé et c'est ça également qui va dans notre situation qui va créer de la jalousie de la part d'une personne à qui vous allez en parler parce que peut-être que cette personne a espéré que votre relation et bien se ferait espérer peut-être vivre une histoire d'amour avec vous mais cette personne s'aperçoit qu'il y a une rivale ou un rival et peut-être que cette personne va tout faire de façon positive ou de façon négative ou les deux pour gagner on va dire pour gagner la course pour vous avoir voyez comme si vous étiez un peu atrophée comme si que c'est que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne alors que comme vous dites vous n'êtes pas un trophée que vous soyez un homme ou une femme et bien vous n'êtes pas un trophée mais en tout cas il y aura je dirais qu'à un moment donné et bien ça va même vous saouler vous qu'il y a cette jalousie parce que pour vous cette jalousie n'a pas lieu d'être pourquoi parce que vous n'êtes pas engagé vous voyez avec cette personne qui est jalouse peut-être qu'il s'est passé des choses mais vous avez pour moi vous allez me faire comprendre il me semble qu'on a été clair dès le début que tu voulais pas t'engager moi je voulais pas non plus j'étais pas prêt pour le moment étant donné qu'il faut prendre ton temps pour s'engager et bien tu m'avais proposé qu'on ait une relation charnelle une relation d'une relation intime sans sans qu'on s'engage et cette personne finalement va se rendre compte que cet engagement pas cette non engagement voulu avec vous et bien va se retourner contre elle parce qu'au final elle va se rendre compte que au contraire contrairement à ce qu'elle pensait elle qui pensait ne pas vouloir s'engager avec vous qu'elle voulait uniquement passer du bon temps et bien va se rendre compte que qu'elle a des sentiments et qui va déclencher les sentiments ça va être cette rivalité ça va être que vous et bien vous fréquentez une personne vous voyez cette personne que vous allez revoir et à un moment donné il vous faudra et bien faire un choix parce que autant vous appréciez l'un autant vous appréciez l'autre mais de façon différente vous voyez de deux façons différentes mais non seulement vous pouvez pas choisir les deux mais vous pouvez pas en choisir aucun parce que pour vous vous avez envie d'en choisir parce que vous savez que la personne qui vous faut la personne que vous avez besoin fait partie des deux personnes que c'est soit le premier soit la première personne soit la seconde mais vous pouvez pas vous n'avez pas envie de vous dire mais il va choisir aucun et puis moi je me trouverai une autre personne un autre homme une autre femme mais il est possible que ce que vous allez faire c'est qu'à un moment donné vous allez prendre vos distances avec les deux parce que vous allez vous dire que vous avez besoin vous de prendre vos distances vous allez clairement le faire savoir aux deux personnes pour justement et bien faire le vide dans votre tête et pouvoir choisir parce que vous savez et les personnes savent que vous avez un choix à faire à un moment donné et pour ça et bien vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait par rapport à ces deux personnes pour savoir qui vous manque le plus pour savoir à quelle personne et bien vous correspond le mieux à la personne que vous allez choisir et c'est souvent en prenant du recul qu'on a des réponses et je dirais que c'est en prenant du recul qu'on a les meilleures réponses parce que sans prise de recul on pourrait choisir la mauvaise réponse mais en prenant du recul et bien on choisit la bonne réponse et maintenant amis capricorne ascendant capricorne je vais vous remercier pour votre présence vous souhaitez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à